Salut tout le monde et bienvenue sur CodeQG, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça y est, la saison 2 de Ma Affaire 2 et Warzone 2 a été lancée hier soir et pourtant, il ne s'agira pas du sujet principal de cette vidéo car en effet, Activision et ses studios de développement ont d'ores et déjà commencé à communiquer sur les prochaines saisons. Oui oui, vous avez bien entendu, quand ce n'est pas nous chez CodeQG qui parlons du programme des prochains mois, c'est les développeurs eux-mêmes qui le font et ce pour notre plus grand plaisir, nouvelles mâmes multijoueurs, nouveaux modes de jeu, gunfight, pillage, etc, etc. On va faire le point sur tout ce qu'il faut savoir et nous, on se brince l'intro, le temps pour vous de nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait, bref, vous êtes sur CodeQG. C'est Vince et c'est parti ! Comme je vous le disais, la saison 2 est donc sortie hier soir et pourtant, on a déjà eu droit à des informations concernant le programme des prochains mois. C'est par le biais d'une section dédiée sur le blog post de la saison 2 mais également via une communication un petit peu bancale, dirons-nous, sur les réseaux sociaux de Call of Duty qu'on a ainsi pu apprendre un peu plus sur le contenu de la saison 2 rechargée, la saison 3 et même pourquoi pas les futures saisons. Si je ne vous dis pas de bêtises, je crois que c'est la première fois qu'Activision communique aussitôt sur le contenu de ces vagues de contenus. La saison 2 n'était même pas encore sortie que déjà des informations et même un visuel prometteur ont été dévoilés. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à remercier CyberGhost VPN qui sponsorise cette vidéo. Vous le savez sûrement, ils sont les leaders mondiaux dans le secteur de la vie privée et de la sécurité, avec plus de 38 millions d'utilisateurs. Il a d'ailleurs été noté comme excellent sur Trustpilot avec plus de 15 000 avis. En faisant le choix de CyberGhost VPN, vous masquez votre adresse, vous cryptez vos données et vous avez en plus accès à plus de 35 plateformes de streaming telles que Netflix, Prime Video, Disney+, Ulu et le tout sans aucune restriction géographique. Si vous voyagez à l'étranger, vous pourrez naviguer sur Internet sans aucune limitation, un petit peu comme si vous étiez à la maison, alors qu'au final, vous n'êtes pas à la maison. Avec plus de 9 000 serveurs situés dans 90 pays, CyberGhost, c'est vraiment le VPN qu'il vous faut et en plus, il n'enregistre ou ne stocke aucune donnée et ça, ça a son importance. Vous le savez sûrement, ce n'est pas la première fois qu'on vous parle de CyberGhost et c'est toujours aussi intuitif. Il est possible de l'utiliser sur toutes vos plateformes préférées, Windows, Mac, iOS, Android, Linux et même sur vos consoles de jeux et ça, ça peut nous être sacrément utile, notamment avec Warzone 2. Perso, je vous recommande Algérie et Maroc et c'est d'ailleurs ce dernier qu'on va choisir. Vous n'avez qu'à le chercher dans la liste, vous vous connectez et le tour est joué. Si vous êtes sur console, il vous suffit de faire un partage de connexion en Ethernet entre votre PC et votre console et vous pourrez ainsi contourner le SBMM. Vous pouvez bien entendu utiliser un forfait CyberGhost VPN pour protéger jusqu'à 7 appareils. Donc autant vous dire que c'est hyper rentable. Et justement, niveau prix, si vous êtes intéressé, sachez qu'en passant par le lien en description, vous obtiendrez une réduction de 83%, 4 mois gratuits et ça vous reviendra à 2,03€ par mois. C'est vraiment rien du tout. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, sachez que CyberGhost propose 45 jours d'essai satisfaits ou remboursés. Ils ont en plus un support client adorable, disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7, le tout en cas de langue, donc franchement vous êtes pas mal. Merci encore une fois à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo et de nous soutenir. Sur ce, passons aux infos de la vidéo. On se doute que la raison à une telle communication est que la communauté a très mal réagi au faible contenu annoncé pour cette saison 2. Déjà que la saison 1 n'était pas très riche en contenu, la saison 2 n'est pas incroyable non plus, surtout pour le mode multijoueur. On a donc appris que pour la saison 2 rechargée, nous aurons droit à au moins une toute nouvelle map 6v6 pour le mode multijoueur. Et d'ailleurs cette carte la voici. Pour l'heure, il est difficile de savoir s'il s'agira d'un énième remake ou bien si cette carte sera spécialement créée pour Modern Warfare 2. Certains ont noté une certaine ressemblance avec la map Bailout de Modern Warfare 2, celui de 2009. Et c'est vrai que la piscine au centre rappelle cette carte de DLC, mais il est encore trop tôt pour tirer des conclusions de ce type. Pour l'heure, on ne connaît pas son nom, mais certains leakers ont laissé sous-entendre qu'elle prendrait place à Davos en Suisse. Par ailleurs, Infinity Ward ont indiqué que la sortie de cette map avait été en quelque sorte avancée, car les tests en interne étaient assez satisfaisants. Cette saison 2 rechargée nous offrira également un nouvel épisode du mode raid, ainsi que de nouveaux modes multijoueurs. Pour le mode raid, ce n'est pas vraiment une surprise, car cela avait d'ores et déjà été annoncé par Activision. Il en est de même pour les modes multijoueurs, puisque déjà sur la roadmap sont listées la zone de largage, tout ou rien, et une balle chargée. Reste à voir si Infinity Ward prévoit de nous ajouter d'autres modes de jeu. Et on enchaîne avec, je cite, « La saison 3 est au-delà ». Le mode escarmouche fera donc enfin son grand retour. On aurait préféré le voir ajouter à Modern Warfare 2 avec la saison 2, mais au moins, c'est toujours ça de pris. On a également appris que de nouvelles maps dédiées à ce mode de jeu seront ajoutées à chaque saison. Reste à voir combien seront disponibles au lancement, et surtout, quand ce mode iconique sera disponible. D'après ce qui a été indiqué par Infinity Ward lors d'un brief la semaine dernière, ce serait prévu pour la saison 3. Une très bonne nouvelle, si vous voulez mon avis. Et d'ailleurs, une liste de supposées maps de Gunfight avait leaké au lancement de Modern Warfare 2. Je vous affiche cette liste sur votre écran, et on espère qu'Activision ne garderont pas toutes ses cartes en réserve pour les prochaines saisons, car sinon, ça sera un petit peu maigre. Il en est de même pour le mode pillage, qui a lui aussi été annoncé. Alors là, par contre, saison 3, saison 3 rechargée, saison 4, il faudra faire preuve encore une fois d'un petit peu de patience pour le savoir. Mais en tout cas, cela confirme un précédent leak, dont on vous parlait dans la dose de dimanche dernier. Car pour rappel, des fuites avaient laissé sous-entendre que ce mode de jeu, tant apprécié par une partie de la communauté, allait faire son grand retour sur Warzone 2. D'ailleurs, plusieurs dataminer avaient d'ores et déjà réussi à retrouver des éléments dans les fichiers du jeu, et même à les exploiter in-game, afin d'afficher des items liés au mode pillage. On pense notamment au compteur d'argent, qui apparaît en bas à gauche de l'écran, les ballons d'exfiltration d'argent, etc. Ce mode semble donc plus ou moins prêt, et il ne serait donc pas étonnant qu'une sortie soit prévue pour la saison 3. Et enfin, si vous aimez le mode classé du mode multijoueur, alors vous serez sûrement ravi d'apprendre que Treyarch travaille sur un mode classé, mais cette fois-ci pour Warzone 2. Alors attention, on serait tenté de penser que si un mode classé arrive sur Warzone 2, cela voudrait dire que le SBMM serait réduit dans les parties dites classiques. Mais au final, on se doute qu'ici, l'idée c'est vraiment de proposer un aspect plus compétitif, et surtout un système de classification, et donc de récompense. En soi, on sera sur la même approche que celle pour le mode multijoueur, et même de ce côté-là, le SBMM est toujours présent. En s'appuyant sur le décompte affiché sur le pass de combat de la saison 2, alors la saison 3 devrait commencer aux alentours du 12 avril prochain. Alors bien entendu, il n'y a rien d'officiel, et on ne serait pas à l'abri, encore une fois, d'un report de dernière minute, comme ce qu'on avait eu notamment pour la saison 2, mais pour l'heure, c'est ce qui semble prévu. Alors c'est vrai, c'est bien d'annoncer tout ça, mais quand on voit l'état actuel de Warfare 2 et de Warzone 2, on serait tenté de se dire que pour le moment, cette saison 2 a un arrière-goût un petit peu fade, on sent qu'Infity World cherche à se rattraper, mais concrètement, ce qui compte, c'est ce qu'on a actuellement, et ce n'est pas non plus incroyable. Bien sûr, on a eu droit au mode résurgence, qui est sorti hier soir, et qui semble assez apprécié par une majorité de streamers, mais aussi par vous, si on se fie à ce sondage, on dirait bien que la patience de la communauté a ses limites, et vous le savez, selon plusieurs sources, on aurait eu droit à une baisse de 75% de joueurs, entre le 16 novembre et début janvier. Depuis, nous n'avons malheureusement pas eu droit à de nouveaux chiffres, et on espère que ce mode résurgence sera capable de ramener des joueurs sur le jeu, il en est de même pour le mode pillage, le mode classé, etc. On verra bien ce que ça donnera dans les prochaines semaines. Allez, on passe sans plus tarder à l'équilibrage des armes, et il fallait s'y attendre, Infinity Ward et Raven Software ont fait un petit peu le ménage pour ce début de saison 2, si on se fie à ce qui s'était passé précédemment, alors il ne serait pas surprenant qu'on ait droit à d'autres mises à jour d'équilibrage au cours des prochaines semaines, car c'est vrai que même si cette mise à jour apporte quelques changements, ce n'est pas non plus un gros ménage qui a été fait, mais en attendant, on a déjà eu droit à celle de la saison 2, et voici ce qui a été changé. On commence avec les fusils d'assaut, et pour la M13B, on a eu droit à une augmentation des dégâts à moyenne distance, et une augmentation des dégâts infligés dans la partie haute du torse. La Cast-OV 762 quant à elle a eu droit à une petite réduction de ses dégâts, et une baisse des dégâts à longue distance. En ce qui concerne la LAKMAN 556 et la M4, on peut noter une augmentation de la cadence de tir en mode semi-automatique. Et enfin, pour la STB 556, c'est la correction d'un bug avec l'un des chargeurs, qui faisait que l'arme infligeait beaucoup moins de dégâts en haut de la jambe gauche. Oui, oui, c'était bien précis comme bug, mais heureusement c'est corrigé. Pour les fusils de faction, on a également eu droit à quelques ajustements. La LAKMAN 762, la F-TAC Recon et la TAC-V ont vu leurs dégâts réduits en mode automatique, à la tête et au torse. A l'inverse, les dégâts en mode semi-automatique ont été augmentés au torse. On peut également noter une augmentation de la cadence de tir en mode semi-automatique, une diminution du recul en mode automatique, une augmentation des dégâts à longue distance, et enfin, un léger buff des dégâts contre les ennemis en armure. Il en est quasiment de même pour la SO14, avec un buff de la cadence de tir en mode semi-automatique, une augmentation des dégâts à longue distance, une réduction des dégâts à la tête en semi-auto, et également un léger buff des dégâts contre les ennemis en armure. Pour les pistolets, seul le X13 a eu droit à des modifications cette fois-ci. Les développeurs ont annoncé une réduction des dégâts en akimbo, une augmentation des dégâts à courte distance, à longue distance, mais également dans la partie inférieure du corps. En ce qui concerne les lanceurs, vous en doutez, pas de changement révolutionnaire. Le Strela n'aura désormais plus besoin d'une certaine distance pour être activé, et ses projectiles exploseront à n'importe quelle distance. Le RPG voit ses dégâts légèrement augmenter, et on peut également noter une réduction du rayon de ses dégâts. Et il fallait s'y attendre, les LMG ont elles aussi eu droit à des modifications. Pour la RPK, c'est du 100% nerf, avec une légère réduction de la vitesse de visée, et une réduction des dégâts à moyenne et longue distance. D'après ce que j'ai vu, on n'est pas non plus sur le nerf de l'année, et la RPK est toujours considérée comme méta par de nombreux joueurs. Reste à voir si Infinity Ward et Raven Software se décideront enfin à la patch encore plus prochainement. Pour la RPK, les développeurs ont uniquement annoncé une augmentation du recul. Pour les physiques tactiques, on a tout d'abord eu droit à une réduction des dégâts à longue distance pour le BR14, un buff des dégâts dans le torse, et enfin un léger buff des dégâts contre les ennemis en armure. Il en est de même pour ce dernier point pour le LMS. L'attaque M a eu droit, quant à elle, à une légère augmentation de la cadence de tir, un buff des dégâts dans le torse, et enfin un léger buff des dégâts contre les ennemis en armure. On enchaîne sans plus tarder avec les SMG, et 3 ont été impactés par cette mise à jour de saison 2. La Vaznev 9K a eu droit à une réduction des dégâts à moyenne et longue distance. La Miniback voit globalement ses dégâts réduits. Et enfin, la Fennec 45 a vu ses dégâts réduits de manière générale, et plus précisément dans la tête. Et enfin, on termine avec les Fisides de Sniper, et cette fois-ci, seul le Signal 50 a été nerf, avec donc une réduction de la vitesse de déplacement, un nerf des dégâts à longue distance, et une légère diminution de la vélocité des balles. Vous l'aurez compris, cette mise à jour n'a pas été révolutionnaire en ce qui concerne l'équilibrage des armes, mais on se doute que d'autres devraient prochainement arriver. Reste à voir comment ces légères modifications se traduiront in-game, et si les joueurs se décideront enfin à lâcher la méta RPK Fennec. Ceci étant dit, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Que pensez-vous de toutes ces infos, et de cette saison 2 à première vue ? Votre avis nous intéresse, donc n'hésitez pas à le partager dans l'espace des commentaires. Et en attendant, je ne peux que vous encourager à vos abonnés pour nous rejoindre, on couvre toute l'actualité relative à Call of Duty, Warfare 2, Warzone 2, DMZ, et même Call of Duty 2023. Donc si vous voulez ne rien rater, c'est vraiment le moment de nous rejoindre. Merci encore une fois à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo, et d'avoir également apporté son soutien à la chaîne. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur CodeQG, mais également sur Warzone France pour de nouvelles vidéos. Sur ce, c'était Vince, salut tout le monde, et à la prochaine, bye bye ! Sous-titrage ST' 501